Le citoyen est constituant et l'électeur regarde les écrans. C'est deux mondes différents. Donc l'urgence n'est pas de créer des communautés. On peut créer des communautés, si on veut, évidemment. Mais ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de devenir constituant, c'est-à-dire citoyen, c'est-à-dire vigilant. On peut cumuler les deux. Oui, on peut cumuler les deux. On peut très bien faire des communautés et avoir une activité constituante. Ce n'est vraiment pas compliqué, constituant, c'est... Je ne demande pas aux gens un effort considérable. Pourtant, ils ne le font pas. Ce n'est pas grand-chose. Imposez-vous une minute par jour. Une minute. Combien de temps vous passez devant la télé ? Éteignez la télé et passez une minute par jour à réfléchir concrètement à la constitution. Et puis, si ça vous gonfle parce que ce n'est pas le moment, voilà, c'est... Vous êtes pressé, vous avez autre chose à faire, vous êtes fatigué. Ne le faites pas. Demain, de toute façon, il faut refaire une minute. Tous les jours, vous faites une minute. Comme on fait une minute de piano, et puis si c'est un jour où ça va bien, tu en fais 10 minutes, tu en fais une demi-heure, tu en fais une heure. Si ça va bien, si c'est agréable, quoi. Parce qu'en fait, l'appétit vient en mangeant. Donc, tu fais une minute, très souvent, tu vas voir, c'est agréable. Et c'est en fait, c'était juste de 6 mètres qui était compliqué. Mais quand tu y es, c'est sympa, ça vaut le coup de continuer. Et tu vas voir que tous les jours, tu fais une minute, et en fait, tu fais plus. Et puis c'est bien, puisque c'est une minute. C'est bien, mais ça te plaît. Et il faut en faire une minute par jour pour être sûr d'en faire tous les jours. Tous les jours, tu prends n'importe quel article dans la Constitution française, tu prends n'importe lequel, tu es réfléchi, vous allez comprendre ce qui est dit dans cet article. Puis comprendre, si je n'ai jamais écrit comme ça, comprendre comment tu es exclu, là. Comment le peuple est tenu à l'écart dans cet article. Et dans tous les articles, nous sommes tenus à l'écart. Il n'y a pas un article dans lequel nous sommes. Nous sommes tenus à l'écart dans tous. Chaque jour, j'essaie de comprendre où est-ce que je suis floué, blousé par mes représentants dans l'article. Et puis j'essaie de le reformuler pour que je ne sois plus mis à l'écart. Et puis tu réfléchis à d'autres. Il y a d'autres façons de faire dans les ateliers constituants. Il y a plein d'activités qui peuvent être marrantes d'ailleurs. Tous les mois, dans mon village, je participe à un atelier constituant chez une copine. Et on se régale. Donc ça, ça marche bien, on se régale. C'est bien. On progresse. Et il y a plein de nouveaux tout le temps. C'est juste pas assez nombreux. Il faudrait qu'il y en ait partout tout le temps. Il faudrait qu'il y en ait partout. Dans chaque maison, dans chaque pâté de maison. Et puis les gens qui participent aux ateliers une fois par mois, il faudrait que tous les jours, ils s'entraînent. Comme ça, ils ont des choses à dire la prochaine fois qu'il y a l'atelier collectif. Bonne nouvelle, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Internet. Pas assez nombreux. Le problème, c'est que TF1, ils sont des millions à regarder TF1. Et nous, on est 100 000. On a besoin de trouver, et manifestement, je ne suis pas capable de trouver, une façon de dire l'idée qui soit sexy pour des gens éteints. Mais vraiment éteints, quoi. des gens qui pensent qu'à eux. Ils pensent qu'au foot, ils pensent qu'à la télé, qu'à regarder les couillonnades à la télé. Il faut arriver à les réveiller eux, il faut leur prendre un truc qui soit super sexy. Je ne sais pas, un jeu peut-être. Un jeu où on gagne de l'argent peut-être, je ne sais pas. Manifestement, je n'ai pas été capable d'inventer le Pokémon, le truc qui fait que les gens vont se mettre à constituer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'on ne trouvera pas. Le cerveau collectif va peut-être finir par trouver cette idée-là, mais ça nous manque. Les gens, ils ne sont pas méchants, les gens. Ils sont complexes, quoi. Ils ne croient pas qu'ils soient capables. Ils pensent que si on fait ça, ça ne changera rien. Donc à quoi bon ? Et c'est vrai que tant qu'ils pensent ça, c'est logique de ne pas le faire. Si ça ne sert à rien, à quoi bon ? Ce n'est pas la peine de le faire. Il faut arriver à démontrer qu'évidemment, ça va tout changer. Il faudrait que je vienne plus souvent dans les bars, comme ça, pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui les amènerait à changer de comportement ? En les regardant vivre, en regardant pourquoi ils se donnent du mal, pourquoi, qu'est-ce qui les faits ? Et en adaptant l'idée des citoyens constituants à eux. Moi, quand j'en parle dans le train, souvent, quand je vais en conférence, j'ai souvent 4-5 heures de train, quelques fois 7. Et donc je parle aux gens, et je ne vais pas leur parler de constitution. Je leur parle un peu de parapente, mais beaucoup plus de constitution. Et ils comprennent très vite. Il faudrait qu'on fasse tous ça, quoi. Et vous ne regretterez pas. Vous allez voir, c'est vachement agréable. Les adultes et les constituants, c'est une façon de faire de la politique en adulte qui est vachement agréable. Et ne focalisez pas sur le résultat. Il n'a pas tant d'importance que ça. Il y a une bonne image, je trouve, qui est celle des lignes de A. Quand les enfants, quand nous avons appris à lire, l'important, c'était d'apprendre à lire. Et quand on nous a appris à écrire, à écrire surtout. Quand nous avons appris à lire et à écrire, nous avons lu des textes qui n'étaient pas très importants. Une fois qu'on avait appris à lire, on pouvait les jeter, ces textes n'étaient pas très importants. Et quand nous avons appris à écrire, on a fait des lignes de A. Le A, on l'a fait plein de fois jusqu'à l'écrire bien. Mais ensuite, les lignes de A, on les a jetées. Moi, j'ai fait des lignes de A. Toi, tu as fait des lignes de A. Lui, il a fait des lignes de A. Elle a fait des lignes de A. Et on a jeté tous ces A. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas les A. C'était nous qui sommes en train de devenir capables d'écrire. Les ateliers constituants, c'est ça. Ce qui compte, ce n'est pas les articles qu'on écrit. C'est nous qui sommes en train de nous hisser au-dessus de l'électeur, au-dessus des élus. En disant, c'est moi l'employeur, c'est moi le souverain. Je veux des élus, mais sous mon contrôle. Ou je veux des tirés au sort sous mon contrôle. Cette activité qui consiste à s'entraîner, à se hisser politiquement au-dessus, à penser la politique en adulte, c'est elle qui nous transforme. C'est le fait de nous habituer à penser comme ça. Donc le fait qu'on écrive des A, c'est un détail. Le fait qu'on écrive des articles, c'est vachement agréable. L'enfant qui écrit ses A, il est content de les écrire bien. Donc ça fait partie du plaisir d'écrire des beaux articles. Mais on les jettera, les articles. On les gardera peut-être pour s'en souvenir, mais bon, c'est pas... Il me semble que c'est ça qui nous transforme. C'est de nous apercevoir que, quand j'écris, chaque député rend des comptes à ses électeurs tous les six mois. T'as vu, j'ai réfléchi pour savoir si c'est tous les six mois, tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les six mois. Quand j'écris ça, chaque député rend des comptes à ses électeurs tous les six mois, le fait de l'écrire, le fait d'écrire, ça matérialise ma transformation. Je me transforme comme une chenille, je me transforme en papillon. Je deviens de électeur, je deviens citoyen. Je suis en train... C'est parce que j'écris que je deviens constituant. Je m'autorise un truc que les élus ne veulent pas que je fasse. Les élus me tiennent à l'écart. Ils m'interdisent de faire ça. Ils m'infantilisent. C'est pas aux électeurs d'écrire la Constitution pour eux. Quand je me mets à écrire le matin tout seul devant mon poste de radio, je tempête devant cet oligarque qui est en train de préparer mon asservissement et je cherche des moyens de lui résister, j'éteins la radio et j'écris un article qui va l'empêcher de faire, je suis en train de me transformer. Je n'accepte plus d'être ravalé au rang dégradant des électeurs. Électeur, ça ne me suffit plus. Ça m'humilie d'être représenté. C'est Rousseau qui disait ça. Vous m'humiliez en me représentant. La souveraineté ne se représente pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada